bonjour bienvenue sur la société supraconsciente réveillon réveillé voilà cette chaîne qui vous satisfait tant j'espère aujourd'hui il va y avoir des thèmes abordés donc au nombre de six et c'est la 46e vidéo donc il y a du boulot aujourd'hui donc on va aborder enfin moi non mais jean paul que son savoir donc les atlantes les chemsouor les kershessat c'est comme ça je le dis kershesshat kershesshat c'est bien dit la vraie fonction des pyramides les prêtres du temple d'amora et les bases du monde monothéisme alors oui un point d'exclamation alors attention donc on va aborder tout ça et jean paul va nous faire un plaisir et puis moi je prends de quoi noter pour avoir après des petites questions à poser si j'en ai bien sûr alors on va démarrer avec les atlantes alors avant de parler de des vrais atlantes on va déjà parler de des faux atlantes que j'appelle moi les fausses atlantes alors les fausses atlantes c'est toutes les légendes qui circulent sur google sur des pseudos êtres venus d'une autre planète des êtres un peu surnaturel qui faisait censément trois quatre mètres de haut des espèces de néphilim on a entendu tout et rien sur sur les atlantes parce que ce sont des personnages au fil des siècles qui se sont qui sont devenus semi légendaires légendaires donc on a pu y mettre comme un espèce de bouillon ou peu un bouillon primordial où on peut faire chacun peut faire sa petite cuisine donc ça les atlantes quand moi je vais développer le sujet des atlantes je vais parler des vrais atlantes et pas des fausses atlantes donc ne vous attendez pas que je développe des histoires de d'humains de quatre mètres de haut extraterrestre parce que ça n'existe pas et ça n'existera jamais par contre les vrais atlantes ont vraiment existé le terme le vrai terme à l'époque atlante n'a jamais existé sous le terme atlante c'était les chêmes sous or alors atlantes pourquoi atlantes parce que au 6e siècle avant jésus-christ les grecs et notamment platon dans la timée évoque un peuple légendaire un peuple d'être vraiment abouti technologiquement sans expliquer que ce sont des extraterrestres ni des gens les atlantes de platon sont des êtres humains mais avec une civilisation très avancée c'est à dire décrit comme des gens qui avaient des villes des villes agencées très très modernes l'équivalent de new york on va dire avec des rues structurées un peu comme à knossos en crête des rues très structuré des temples très structuré à une époque où en europe c'était on va dire que les gens n'avaient pas ce niveau loin de là à l'époque alors les platons quand il décrit ce peuple on les appelle les atlantes parce que pour expliquer d'où ils venaient sensément ils étaient ils arrivaient au delà des colonnes d'hercule alors les colonnes d'hercule c'est le détroit de gibraltar donc c'est ce là il est le rocher de gibraltar qui était appelé par les grecs les colonnes d'hercule et comme c'est à cet endroit là que atlas le titan est censé soutenir la terre donc les colonnes d'hercule le deuxième nom des colonnes d'hercule c'est le la zone d'atlas la zone où il soulève donc l'atlantique impressionnant à cause de ça donc le le platon quand il quand il parle de ce peuple qui venait au delà des colonnes d'hercule qu'on a appelé les atlantes c'est juste pour dire qu'ils venaient au delà alors ça peut dire on peut dire à l'atlantique ça peut être les assorts ça peut être le le littoral africain ça peut être le littoral on va dire option remonte après l'atlantique le long des côtes françaises au delà de l'atlantique au delà de l'atlantique ça peut être même en irlande peu importe c'est au delà des colonnes d'hercule c'est à dire on sort de méditerranée et là où on remonte vers le nord on descend vers le sud on fait du cabotage tous ces gens ou alors on va dire on peut traverser même le l'atlantique et on se retrouve où en amérique donc il ya eu toutes les thèses un peu là pour les gens un peu plus sérieux qui ont dit bon allez on a compris c'est pas des extraterrestres le platon parlait bien d'un peuple très perfectionné technologiquement au delà des colonnes d'hercule donc là il ya des gens qui ont fait des recherches des gens un peu plus sérieuse qui sont allés voir si c'était pas sur le littoral africain sur la côte française ou la côte on va dire irlandaise pourquoi pas même augmenter jusqu'en scandinavie se disait tiens on va on va on va reprendre le texte initialement au delà des colonnes d'hercule qu'est ce que ça peut donner voilà la vraie légende des atlantes platon n'a jamais dit que c'était des extraterrestres platon n'a jamais dit que c'était des gens de quatre mètres de haut il a simplement dit il y avait une civilisation très avancée on va y revenir sur sa civilisation très avancée au niveau architectural au niveau métallurgique n'a jamais parlé d'extraterrestres donc les gens j'invite les gens à lire la timée de platon et vous allez voir que les atlantes sont pas décrites du tout comme tous les gugusse cuculapraline du new edge avec ces histoires d'extraterrestres de gens de quatre mètres de haut des gens qui soulèvent des blocs avec des appareils électromagnétiques ou des appareils soniques c'est non non c'était pas du tout ça on va on va y arriver petit à petit donc la vraie histoire la vraie histoire c'est que au sixième siècle avant jésus-christ quand quand platon écrit cette légende d'un peuple au delà des colonnes d'hercules la technologie sur la planète est assez avancée c'est l'âge du fer c'est l'âge des temples sur l'acropole c'est les humains déjà sont sont assez avancés et quand on leur explique quand platon explique il ya 2500 ans donc sixième siècle avant jésus-christ qu'il y avait des civilisations bien plus perfectionnées que les anciens de cette époque là c'était pour eux ça les faisait rêver parce que pour eux ils étaient au top de la de la technologie ici c'est pas possible si c'est possible c'est possible parce que qui c'est qui a précédé les grecs anciens sont les minoins donc le fameux temple de knossos donc c'est vrai que là on remonte 2000 ans avant là on arrive entre 4006 et 4700 ans c'est à dire 2600 ans avant jésus-christ et ça dépassait déjà un peu l'entendement des grecs anciens ça qu'il ya des civilisations ultra développées 2000 ans avant ça c'était pour eux c'était c'était phénoménal alors effectivement dans le bassin méditerranéen cette civilisation minoen des crétois était pratiquement au même niveau que les grecs du sixième siècle avant jésus-christ sauf pour les métaux mais au niveau architectural les temples comment ils étaient agencés le mode de vie l'eau courante qui arrivaient des canalisations pour porter l'eau c'était fabuleux déjà tout ça pour l'époque alors il ya 2700 ans quand on arrive dans cette chronologie sur la planète on n'en est pas à l'homme des cavernes les gens les gens ce sont des chasseurs cueilleurs ce sont des gens qui se sont habillés ils sont pas ils se baladent pas nus dans la colline ils savent coudre ils savent chasser ils vivent dans des luttes ou dans des habitations troglodytes mais ils sont assez évolué car même mais par contre le peuple de knossos à l'époque il ya 2700 ans où les égyptiens anciens parce qu'il ya 2700 ans on tombe dans l'époque des à la quatrième dynastie donc on tombe à l'époque des grandes pyramides la face lisse donc on voit que 2000 ans avant les grecs anciens quand quand platon évoque des peuples magnifiques qui les avaient précédés et bien les deux peuples magnifiques qui les avaient précédés dans le bassin méditerranéen enfin dans le delta du nil et en crête c'était la civile les minoens et les égyptiens anciens mais qui a influencé qui eh ben c'est les égyptiens anciens qui ont influencé les minoens et pas l'inverse c'est à dire c'est comme les égyptiens anciens leur tradition remonte à l'ère nagada c'est à dire environ il ya cinq mille cinq cents ans six mille ans on a on sait maintenant on sait différencier les causes et les effets on sait maintenant par rapport à la poterie par rapport aux conceptions architecturales et à plein d'autres choses on sait que c'est les égyptiens anciens qui ont influencé les minoens pas l'inverse donc une fois qu'on sait ça on se dit tiens on est remonté de alors les minoens les minoens je sais pour ceux que ça intéresse leur colonie petit à petit au fil des siècles il ya une île qui s'appelle santorin une île volcanique qui a explosé qui faisait potentiellement partie de 2 des comptoirs atlante alors oui oui moi je le confirme santorin a été un comptoir atlante il ya un deuxième comptoir atlante qui est sur la côte espagnole à côté de saragosse je la prochaine fois parce que cette émission sera en deux parties la prochaine fois je me débrouillerai à amener des photos aériennes et des photos de satellites alors je vais expliquer pourquoi alors là on revient aux chem sous or les chem sous or faut pas les voir comme un peuple c'est à dire chem sous ça veut dire ceux qui suivent or c'est aux russes or c'est à dire chem sous or ça voulait dire les suivants de la divinité aux russes ceux qui suivent aux russes alors pharaon le nom pharaon c'est un nom grec les égyptiens anciens le titre n'était pas pharaon quand ils accédaient au trône on ne disait pas qu'ils étaient pharaon disait qu'ils étaient hors c'est à dire qu'ils étaient horus tout simplement parce que comme c'était le le c'est à dire le roi d'egypte à l'époque avait deux fonctions il avait une fonction divine une fonction administrative or lui donner sa fonction divine c'est à dire c'était l'incarnation sur sur la planète du dieu horus donc les chem sous or cette cette caste de moines guerriers ce sont eux qui ont posé les bases fondamentales de notre civilisation dans le bassin méditerranéen ce sont eux qui ont influencé les minoins et les minoins ensuite vont influencer les grecs anciens les grecs anciens vont influencer les romains les romains vont poser les bases de notre civilisation moderne donc on voit bien la périglination comment comment ça c'est comment ça s'est développé alors les chem sous or on me pose la question on va poser une centaine de fois quel peuple d'où il venait alors c'était pas des égyptiens il y avait quelques égyptiens l'ethnicoptes mais ils étaient en fait on appelle ça une coalition alors pourquoi parce que quand les on s'en est aperçu d'une manière archéologique quand les archéologues découvrent les strates mètre par mètre ils descendent donc plus on descend plus on remonte dans le passé et puis se sont aperçus en égypte que en fait la civilisation était spontanée il n'y a pas eu de traces antérieures de développement progressif on peut sur tous les autres endroits de la planète on voit les strates d'évolution progressif et puis là les égyptiens les chem sous quand ils sont arrivés en deux générations ils ont bâti un empire donc c'est pas possible ça ne se peut pas c'est à dire on ne peut pas passer de rien à tout donc ils ont compris les archéologues les ethnologues ils ont compris que c'était une coalition que c'était des gens en fait qui arrivaient d'ailleurs et qui se sont regroupés c'est à dire c'est comme si on avait pris les meilleurs ingénieurs endoariens endo-européens sumériens suméro-acadéens assyro-babyloniens tous les peuples de l'époque ce qu'ils avaient de meilleurs les ont concentrés dans les chem sous or c'est à dire que cette caste de soldats d'élite qui étaient ingénieurs médecins architectes experts au combat au corps à corps archers émérites c'était les meilleurs archers à l'époque de la planète puisque pour entrer dans l'équipe des chem sous or il fallait accomplir des prodiges avec avec leur arc c'est à dire attraper l'équivalent d'une pièce de euro à tant de mètres c'était c'était vraiment pour pour rentrer dans les chem sous or c'était l'équivalent actuellement de rentrer dans les commandos hubert voilà il ya 80 commandos hubert à saint-andré pour toute la france on a 80 beret vert c'était pareil c'était c'est trié sur le volet pour rentrer dans les commandos hubert c'était l'élite de l'élite pour rentrer dans le commando hubert en france il faut sortir déjà d'un commando il faut être breveté commando dans un des bataillons on prend les meilleurs des meilleurs c'est à dire sur 2000 commandos en france chaque année ils vont récupérer un ou deux qui va garnir les 80 beret vert qu'on a à saint-andré à côté du port de toulon ils défendent de l'arsenal c'est la crème de la crème c'est pareil c'est pareil c'était une coalition alors vous y venez je viens de le dire de nulle part parce que une coalition le vient de partout c'est à dire la souche le point de ralliement là où ils se sont dit on va prendre lui parce que c'est le meilleur lui aussi qu'il soit africain soudanais nubien assyro babylonie on s'en fout on veut les meilleurs donc on ne peut pas dire que les chemsouars viennent d'un endroit en particulier ils sont venus de partout mais qui c'est qui les a fédérés ça on le sait pas qui a fédéré ce groupe le premier groupe initial à l'ère nagada qui a dit venez il ya un endroit à tel endroit ça fait un delta on peut remonter il ya une rivière qui va jusqu'à assouan on peut établir des comptoirs on peut développer une civilisation ça ce qui a fédéré les chemsouars on le saura jamais c'est quelqu'un a eu l'idée à l'époque dans une des nations naissantes dans une civilisation souche que ce soit à sumer soit ailleurs on peu importe il ya un homme a eu l'idée de fédérer la crème de la crème et de les installer d'un endroit fertile parce qu'il a calculé s'il dit chaque année le nil déborde l'est du libon on va pouvoir planter du blé de l'épotre etc donc c'est une fédération les chemsouars c'est l'élite de l'élite alors les chemsouars ce sont eux en tâtenant parce qu'ils n'ont pas fait du jour au lendemain ils ont fait des pyramides à degrés rhomboïdales ce sont eux qui ont élaboré pas construit parce que les chemsouars était moins d'une centaine ils étaient entre 50 et 80 comme les commandos hubert c'était une petite structure d'un demi bataillon les chemsouars ce sont eux qui ont élaboré les pyramides des temples à l'époque c'était des architectes sont eux qui ont développé la pharmacopée ils ont créé des parfums ils ont créé l'écriture les hiéroglyphes à l'époque une écriture c'est des pictogrammes c'est à dire quand on quand on fait venir des éléments extérieurs ils ne tirent pas vers le banc ils nourrissent c'est à dire tous ces gens cette fédération qui s'est créé ces gens qui se sont ressemblés ils se sont nourris les uns les autres celui qui était bon à l'arc a enseigné l'archerie à tous les autres celui qui était bon dans les plantes médicinales a enseigné la pharmacopée à tous les autres celui qui était bon dans l'architecture enseigné à tous les autres ce sont devenus des ingénieurs hors pair très haute technologie pour monter à cette époque des pyramides à face lisse il ya 4700 ans alors on sait maintenant que avec des systèmes de contrepoids de poulies de levier il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin d'extraterrestres si vous allez sur des émissions d'archéologie expérimentale vous allez voir qu'on peut on peut déplacer avec avec un levier un point d'appui avec des cordes tissées aux chambres on peut déplacer des gros blocs 10 15 20 80 tonnes c'est le l'obélisque de balbec qui est monumentale les hommes de savent depuis très longtemps extraire des gros morceaux les transporter et les ériger donc il n'y a pas besoin d'être un extraterrestre j'invite tout le monde à aller sur les sites très sérieux du gouvernement d'archéologie expérimentale vous allez voir les blocs qu'on peut soulever rien qu'avec des contrepoids des leviers et des cordes en chambre donc faut arrêter de fantasmer sur des extraterrestres ou c'est des pierres qui ramollissent ou sur des pierres qu'on peut les faire léviter non 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 tout ça c'est beaucoup plus pragmatique et c'est beaucoup plus beaucoup plus terre-à-terre que ça donc ces chambres sous or quand ils quand ils commencent à vraiment faire parler d'eux on va dire c'est à la première dynastie mais là où vraiment où ils atteignent l'excellence c'est la quatrième dynastie c'est à l'époque de la pyramide de kéops qui est frais de mikirinos ils vont continuer à développer leur civilisation pendant cinq siècles à peu près à l'arrivée de 2 du moyen empire donc quand l'ancien empire se commence un peu à s'essouffler pourquoi parce que les pharaons faisait tellement d'enfants que ça ça mettait des dizaines et des dizaines de prétendants au trône il y avait des querelles intestines dans le palais les gens se tuer les uns les autres pour accéder aux titres de dehors donc le leur leur magnificence s'est désagrégé juste parce que c'était des querelles intestines dans dans les personnes régnantes donc là on arrive aux une période intermédiaire et là les chèmes sourds disparaissent à partir du moyen empire plus une trace des chèmes sourds dans l'histoire de l'egypte ni sur les hiéroglyphes ni nul pas ni dans les strates archéologiques les chèmes sourds alors ils sont arrivés ils ont bâti une civilisation en deux générations une cinquantaine d'années ils ont tout fait et puis à la fin de l'ancien empire et on sait pas si 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 on sait ce qu'ils sont devenus ils se volatilisent les anthropologues les archéologues les historiens ça va très bien qu'ils se sont pas évaporés ils se sont sous marinés ils sont devenus des sociétés secrètes ils ont compris que ce que leur intérêt c'était de se sous mariner de se dissimuler d'aider à créer même bâtir d'autres civilisations mais plus ou moins dans l'ombre c'est ça ne les intéressait pas à ces gens là c'est des supraconscients de très haut niveau c'est des gens qui maîtrisaient la décorporation mystique arrivé à un moment donné ils ont ils ont atteint tel niveau spirituel que ça ne les intéressait même pas de régner eux ils s'en foutaient c'était leur souci c'était de construire des civilisations de d'aider l'humanité à se développer mais sans la diriger ou alors en dirigeant mais dans l'ombre en envoyant des petites des petites consignes des petits voilà ce qui arrive au chame sour on sait qu'à cette époque là ils se sont sous marinés tout simplement ils sont apparus ils ont créé l'egypte quand l'egypte ils ont eu là maintenant ça va allons ailleurs ils sont allés ailleurs alors ils sont allés où ils ont créé des comptoirs premièrement parce que quand on veut coloniser un territoire avant d'aller avec toute la logistique avec le peuple qui suit il faut d'abord envoyer des éclaireurs on appelle ça des comptoirs alors ils ont commencé à créer des comptoirs commerciaux ils ont créé un à centaurin par exemple alors pourquoi parce que centaurin c'était une île volcanique donc une île volcanique quand quand elle apparaît avec l'érosion etc etc ça forme une espèce de lagon après il reste une pointe émergente au milieu ça fait un peu une zone d'eau une petite entrée j'invite les gens les regarder l'érosion des planètes des îles volcaniques et vous verrez comment ça fonctionne et centaurin était comme ça c'est à dire c'était naturellement un port fermé c'est à dire le bord du volcan empêché le ressac et ils ont créé au milieu sur le dernier monticule dernier promontoire qui restait ils ont créé une ville à centaurin et là ça a créé la légende des villes circulaires comme ça leur a beaucoup plu au shensu or c'est cette configuration naturelle d'un ancien volcan qui qui où on pouvait rentrer accoster ils ont commencé à créer des comptoirs circulaires où ils voulaient c'est à dire on en a déjà retrouvé un à saragosse il a été détecté en images satellites on voit clairement centaurin qui est repris mais là artificiellement ils ont créé la même configuration qu'un centaurin circulaire avec un élément central avec un port circulaire tout autour alors les cartaginois le reprendront aussi ça le système est tellement pratique dans pour la marine militaire et civile que ça a été repris même jusqu'à chez les cartaginois cartage était bâti sur un système circulaire comme comme les semsu or aimait le faire donc on voit que quand on comprend ce qui se passe quand on comprend que ces gens après ils ont commencé à créer des comptoirs en méditerranée qu'ils ont créé c'est eux qui ont développé knossos la civilisation minoenne c'est les chemsu or qui ont aidé à démarrer cette civilisation à saragosse c'est pareil d'autres strates n'ont pas encore été trouvées archéologiquement mais ça se fera petit à petit alors maintenant jusqu'où ils ont pu aller jusqu'où ils ont pu aller est ce que ces gens ont pu atteindre les côtes américaines bien entendu bien les chemsu or ont été les premiers alors les historiens ils n'osent pas le dire parce que on te dit au début c'est christophe colomb qui a découvert la moitié américaine après on t'a dit non 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 on a compris c'est eric le rouge avec ses descendants c'est des vikings ils sont remontés ils ont fait du cabotage ils sont arrivés au groenland ils sont descendus jusqu'à tel tel endroit après on commence à dire mais attends il ya peut-être d'autres gens qui l'ont fait c'est tout simplement les chemsu or ont inventé les bateaux kalfaté ça a été les premiers ces personnes là à inventer des bateaux tressés kalfaté c'est à dire avec du bitume avec du goudron pour le rendre étanche très 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 pratique très navigable alors quand on demande quand on dit des gens comme ça qui connaissait parfaitement la voûte céleste qu'ils savaient construire des pyramides à face lisse vous pensez vraiment que ça leur fait peur de tenter des traversées en bateaux kalfaté alors pour pour les gens qui veulent savoir à quoi ça ressemblait des bateaux kalfaté les civilisations précolombiennes l'ont utilisé donc là on se dit tiens est ce qu'ils n'ont pas été influencés par les chemsu or sur le lac tikikaka si vous voulez voir qu'est ce que c'est des embarcations chemsu or ces bateaux en roseaux tressés c'est des fois c'est des catamarans des fois ils sont simples des fois ils sont ils sont doublés la simple différence c'est que les civilisations précolombiennes n'ennuisaient pas de kalfa ils mettaient pas de bitume dessus ils les laissaient tels quels donc au bout d'un moment quand ça se gorgeait trop d'eau ils jetaient l'embarcation ils ont construisait une autre les embarcations chemsu or étaient kalfaté ils étaient beaucoup plus performantes donc oui bien entendu les chemsu or sont allés sont allés en amérique ça a été les premiers à fonder des comptoirs commerciaux à l'époque temporaire c'est à dire ils sont pas ils ont pas envahi le territoire ils allaient simplement récupérer des choses qu'il y avait là bas et qu'ils n'avaient pas en europe des métaux des pierres précieuses ou des plantes parce que c'était les chemsu or étaient très intéressés par la médecine des plantes etc donc comment on sait comment on soupçonne c'est pas encore fait c'est pas encore les historiens comme c'est des gens très sérieux tant qu'ils ont pas tous les éléments toutes les preuves à présenter ils sont très prudents et je sais que ça circule déjà dans les milieux autorisés on le sait les chemsu or sont allés jusqu'en patagonie jusqu'en patagonie ils ont fait non seulement en amérique ils sont allés jusqu'en confins de l'argentine jusqu'en terre de feu bien entendu les chemsu or ça a été les premiers à cette époque avec les bateaux kalfaté en se servant de la voûte céleste pour se diriger et en utilisant intelligemment des courants marins et des vents favorables bien entendu qu'ils sont allés en amérique ça a été les premiers les premiers européens à poser le pied en amérique alors c'est pour ça que les scientifiques se creusent la tête en se demandant mais comment ça se fait qu'il ya de la cocaïne dans les bandelettes de des momies parce que quand on déterre des momies qu'on les analyse on trouve des fragments de feuilles de coca alors j'ai dit même c'est mais comment des feuilles de coca il n'y a pas de feuilles de coca en europe à cette époque là comment des feuilles de coca se sont retrouvés des feuilles de coca parce que les chemsu or avaient créé des comptoirs temporaires avec l'amérique ils faisaient des allers-retours et qui ramenaient des choses qu'il n'y avait pas en europe et la feuille de coca a des vertus médicinales c'est c'est ils ont très bien compris qu'il fallait qu'ils en ramènent parce que ça pouvait les aider à les soigner c'était pas à but très créatif c'était pas pour se droguer c'était à but curatif plutôt palliatif parce que c'est un produit qui calme la douleur donc bien entendu les historiens sérieux le savent que les chemsu or sont allés jusque là bas ils le savent mais comme on n'a pas encore tous les éléments nécessaires il faut que quand on présente une thèse qu'elle soit carré elle n'est pas encore carré elle le sera dans pas longtemps et vous allez voir que petit à petit d'ici 8 10 12 ans ça sera révélé au grand public oui bien sûr les chemsu or ont été les premiers à toucher le continent américain bien entendu alors là on voit un peu mieux maintenant qui sont ces fameuses atlantes ces fameuses atlantes c'était il ya 4700 ans des gens qui étaient capables de construire des pyramides à face lisse qui était capable de se repérer par rapport à la voûte céleste qui fabriquait des médicaments c'est des métallurgistes c'est à dire à l'époque il n'y avait même pas encore le bronze c'était le cuivre mais ça a été les premiers à extraire le cuivre il fallait le faire à l'époque quand même des dagues en cuivre des pointes de flèche en cuivre ça a été les premiers métallurgistes de l'histoire de l'humanité ça a été les premiers à inventer beaucoup de choses en fait je vois ouais 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 c'était cette cette coalition le fait de faire de prendre le meilleur des meilleurs dans chaque contrée ça a surmultiplié les facultés humaines ce fameux fédérateur code source le premier qui a dit t'es je vais aller chercher les meilleurs des millions c'est pas qu'ici qui a fédéré tout ça mais il a eu l'idée la meilleure de l'humanité c'est vrai ça a fait un bon alors par contre il ya une thèse qui a été abandonnée c'est la thèse sumérienne pendant vingt ans ça a été très à la mode les historiens pensaient que c'était les sumériens en traversant la mer rouge en remontant par le 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 golfe persique parce que ces fameux bateaux kalfaté ces bateaux ces bateaux tressés bitumés ils existent aussi à sumer mais on sait depuis que c'est faux c'est l'inverse c'est plutôt les chemsous or qui ont influencé les sumériens que l'inverse parce qu'on sait maintenant à l'époque on faisait démarrer la civilisation sumérienne à peu près il ya 6000 ans et les et les et les chemsous or à peu près à 4750 ans on sait maintenant avec les nouvelles découvertes archéologiques ce que c'est les égyptiens qui les ont précédés précédé même de plusieurs millénaires c'est une tradition chemsour qui remonte jusqu'au paléolithique supérieur jusqu'à l'ère magdalénienne donc les sumériens ils sont complètement à la ramasse les humains ont confondu les causes et les effets c'est pas les sumériens qui ont influencé les chemsour c'est les chemsour qui ont influencé les sumériens donc maintenant on a à peu près tracé le profil des chemsour on va arriver au car ses chats parce que petit à petit on va découvrir que les chemsour ils n'ont pas posé uniquement les bases fondamentales de l'architecture de la pharmacopée ou de la métallurgie ils ont aussi posé les bases fondamentales de la mystique humaine c'est à dire on va comprendre petit à petit quand je vais le développer que notre comportement mystique profond a été élaboré par les chemsour et les kerséchats alors les kerséchats chaque année le kerséchats qui avait été élu l'année d'avant on remettait son titre en cause parce que entre temps peut-être un chemsour l'avait dépassé en habilité sur ça sur ça donc chaque année c'était c'était très démocratique chaque année sur l'assemblée le demi bataillon de chemsour qui était à peu près entre 50 et 80 on remettait en cause le commandement du kerséchats on disait est ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que toi si personne avait prouvé des capacités supérieures à l'ancien kerséchats ils conservaient son titre si par contre un autre kerséchats avait fait preuve de beaucoup plus d'innovation de beaucoup plus de maîtrise en tel domaine se prouvait que ce soit lui qui prenne la place de l'ancien kerséchats donc moi je trouve que c'était assez assez démocratique comme 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 au fonctionnement donc le kerséchats ça veut dire kers ça veut dire soumis séchats c'est une divinité qui est la divinité c'est la femme du dieu thoth alors thoth il s'est jamais appelé thoth il s'appelait djeouti donc un jour je m'amuserais à livrer tous les tous les vrais noms de des des divinités du panthéon égyptien parce que on s'aperçoit que en fait les 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 grecs ont hélénisé c'est à dire ils ont grétifié ça se dit pas dit hélénisé ils ont hélénisé des termes donc thoth c'était djeouti par exemple isi c'est az osiris et osir c'est à dire tous les termes égyptiens ont été hélénisé donc séchat c'était la femme de djeouti donc de ce dieu du savoir alors séchat par contre elle était c'était la déesse tutélaire de la magie et cas la magie et cas c'est l'art et la manière de se servir des sciences mercabique c'est à dire de se servir de son véhicule céleste afin de reconfigurer sa réalité afin de faire du voyage astral enfin bon tout ce qu'on développe dans la chaîne depuis 18 mois c'est les sciences mercabique donc les shemsuor avaient des habilitations pratiques dans la vie du quotidien mais ils avaient des habilitations mystiques aussi la décorporation mystique c'était d'ailleurs pour être une shemsuor il fallait prouver qu'on avait fait des corporations mystiques donc le monsieur qui disait tiens moi j'ai fait un voyage astral et s'il le décrivait bizarrement les shemsuor savait exactement que le gars avait fait de l'hypnagogie on ne peut pas l'inventer ce processus soit on y est allé et on sait décrire soit on n'y est pas allé et on sait pas le décrire donc pour entrer dans les shemsuor il fallait expliquer il fallait que le gars prouve qu'il avait atteint la douate alors la douate c'est l'inframonde c'est l'au-delà donc il fallait qu'il prouve aux autres shemsuor qu'il avait atteint le monde infrascopique on ne rentrait pas comme ça chez les shemsuor le kerséchat donc c'était le chef de tous les shemsuor et kerséchat par déformation ça va donner christ ouin ouin c'est à dire celui à qui on pose de l'huile au sacré pourquoi parce que quand on lisait un kerséchat on lui posait le pied dans une petite une petite cavité en marbre on lui mettait les cheveux en arrière on lui badigeonnait de l'huile d'olive sur le front et sur le pied c'était son intronisation il était kerséchat christ ouin c'est à dire ce mot qui veut dire soumis à ses chats soumis à la déesse est devenu petit à petit ouin parce que dans la cérémonie le kerséchat on lui vit de l'huile dessus donc le kerséchat cette ce champion des champions chez les shemsuor celui qui peut aller à volonté dans la douate se diluer sa psyché avec avec l'émanation de la substance divine donc avec le hak mais le principe est devenu le christ c'est à dire presque c'est le fils de dieu puisque puisque amon accueille ce monsieur en son sein c'est forcément son fils donc loin celui à qui on verse l'huile c'est devenu le fils de dieu petit à petit c'est c'est à dire les shemsuor et plus particulièrement les kerséchat ont fondé les bases fondamentales de la religion les trois religions monothéistes sont issus des doctrines shemsuor donc du culte de la masieka de l'énéade et du culte à osiriaque parce que l'énéade au fil des siècles l'énéade l'énéade d'héliopolis est la quintessence de cette magie et cas qui viennent du fond des âges donc l'énéade c'est la base de l'arbre séphirotique dans la cabale juive le seul la seule différence c'est qu'au lieu d'avoir onze sphères de conscience les égyptiens anciens n'en comptaient que neuf c'est à dire il il ne comptait pratiquement pas l'hypnagogie démarrer ce que les juifs kabbalistes appellent la tifférette c'est à dire ils avaient l'art et la manière de chuter brutalement leur activité neuroélectrique donc il ne comptait pas mal coûte il ne comptait pas yessot côté démarrer à la tifférette c'est la seule différence neuf serre neuf serre au lieu de 11 sphères de conscience et neuf sphères de conscience donc de hertz en hertz sachant que pour atteindre kéter c'est à dire l'expansion de conscience maximum là où on est justement on dilue sa psyché avec l'émanation de la substance divine il faut être en moins de 1 hertz donc ces pratiques psychophysiologiques de décorporation mystique ont posé les bases de de la religion ils ont compris ces gens là qu'il y avait autre chose derrière le rideau on passait le rideau infrascopique on traversait les ondes de scalaires on se retrouvait où dans le vide quantique et puis là quand on est dans le vide quantique il y a un millimètre qui nous sépare des galaxies c'est à dire un battement de cils le vide quantique n'a pas les mêmes proportions de grandeur que notre réalité quand on passe dans le vide quantique c'est ce que les gens appellent des trous de verre c'est à dire on se retrouve dans une galaxie le temps d'un battement de cils c'est les ondes scalaires permettent de sur multiplier la vitesse on passe en mode de tachyonique on n'est plus contraint par les de la vitesse de la lumière un voyageur astral qui sait atteindre le monde infrascopique ne voyage pas à 300 mille kilomètres secondes il voyage au delà de la vitesse de la lumière il voyage dans l'instantanéité le mode de tachyonique lui permet de se déplacer dans l'univers le temps d'un battement de cils on en revient on y reviendra dessus sur ce fameux ce fameux vide quantique j'ai trouvé tiens une vidéo je refais un peu de publicité pour ce monsieur je l'aime beaucoup pour alexandre astier qui a une équipe formidable avec rolin klein il a monté une équipe terrible ce mec est un vulgarisateur avec etienne klein avec le physicien je les aime beaucoup ces gens parce que on développe à pratiquement les mêmes thèmes ils ont la même manière que moi de développer donc je suis content de voir qu'il ya 18 mois on avait fait des vidéos où j'expliquais que les voit les rencontres entre civilisations étaient impossibles parce que la vitesse de la lumière ne sera jamais atteint à cause de 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 la photonisation c'est à dire si on atteint la vitesse de la lumière on se transforme en photon ça ne sert strictement à rien si on fabrique une navette qui peut aller à la vitesse de la lumière va se photoniser donc les équipages va mourir le plier l'espace temps est impossible enfin c'est possible mais ça nécessiterait l'énergie de toute une galaxie siphonner toutes les ondes gamma de tous les soleils d'une galaxie aucune civilisation sera jamais capable de le faire donc plier l'espace temps ça mobilise trop d'énergie et la téléportation est impossible à cause de l'intrication quantique tous les éléments subatomiques qui nous composent sont couplés chaque élément est couplé c'est l'intrication avec un autre élément pour l'isospinage et ben si on arrive à dématérialiser un quoi on peut le faire sur un élément subatomique on peut le téléporter on peut téléporter un photon par exemple ça c'est possible grâce à l'intrication mais à cause de l'intrication justement on peut pas le faire sur des éléments complexes il se disperserait dans l'univers on peut le disperser on aurait pas les moyens de le recomposer parce que chaque élément subatomique serait complètement dispersé dans l'univers donc ça tuerait le le sujet qui se livrerait à cette expérience donc téléportation vitesse de la lumière replié l'espace temps impossible merci monsieur la alexandre astier pour les vidéos que vous faites parce que vous êtes excellent donc on arrive à la vraie fonction des pyramides des caisses et chat quand ils ont commencé à élaborer leur système de décorporation mystique que ils ont compris qu'il y avait des endroits qui étaient beaucoup plus favorables que d'autres et ils ont compris qu'il y avait des configurations donc la morphogénétique qui était beaucoup plus performante que d'autres ils se sont aperçus que le l'élément minéral confine l'électromagnétique de la glande pinéale ils se sont aperçus que surtout si on lui donne une forme bien précise et bien on peut récupérer une partie des ondes de tellurique c'est à dire des ondes électromagnétiques générées par la terre par la croûte terrestre et ils se sont dit mais ça s'amplifie vachement le phénomène alors eux qui se mettaient quelque part dans une pièce ou sur un bord de mer qui essayait de déclencher leur ils s'apercevaient que ça prenait par exemple une heure 50 minutes d'exercice respiratoire etc ils se sont aperçus que selon la configuration du lieu où ils le faisaient ça allait beaucoup plus vite ils ont trouvé le morpho la morphogénétique ils se sont oui bien sûr bien entendu situé au bar et centre d'une pyramide la chambre du roi la chambre de la reine c'est ça la vraie fonction des pyramides c'est la décorporation mystique c'est à dire de la quatrième dynastie à la septième dynastie les shem suor avant qu'ils se sous-marinent quand ils étaient au premier horloge de la civilisation égyptienne sous l'ancien empire les pyramides ont été c'était des c'était le cap canavéral de l'époque c'était le cap c'était la nasa de l'époque c'est à dire c'était réservé à l'aristocratie c'était réservé au shem suor aux scribes aux prêtres du temple d'amon et à l'aristocratie c'est à dire pharaon fils de pharaon vizir fils de fils de vizir les gouverneurs de province donc les pyramides n'étaient pas accessibles au peuple mais tous les gens qui étaient éduqués dans les disciplines psychophysiologiques une fois qu'on avait fait leur initiation on les conduisait dans la chambre de la reine ce qu'on appelle la chambre de la reine on commençait à les préparer la configuration morphogénétique plus les ondes de tellurie que commençait à exciter la glande pinéale du sujet on préparait pendant une cinquantaine de minutes et ensuite on le faisait aller dans la chambre du roi et là il faisait sa décorporation mystique alors pour en plus pour induire encore plus la décorporation il y avait un système qui était fait avec des câbles en cuivre en or pour c'est à dire le pyramidion était en or comportait une masse qui descendait jusqu'à la chambre du roi c'est les fameux canaux qu'on dit les canaux de ventilation qu'on sait même pas quoi ça servait c'était juste c'était le câblage torsadé des câbles cuivre avec des contacteurs en or c'est à dire le jet et l'anc que tenait le candidat dans la main étaient couverts d'or étaient reliés à ces câbles ça surmultiplié le phénomène électromagnétique ça excité d'autant plus les cristaux liquides de la glande pinéale tout ce système de pyramide à face lisse de 2 2 2 des corporations mystiques a été élaboré en plusieurs décennies c'est à dire avant d'arriver aux pyramides à face lisse il ya eu les rhomboïdales il ya eu les pyramides à degrés ils ont tâtonné pour arriver à l'excellence la pyramide à 52 degrés les dernières grandes pyramides qu'ils ont construit à 52 degrés avec les puits de ventilation ou descendait le câblage avec le sarcophage qui était plaqué or donc en fait c'est le culte rosirac la résurrection d'osiris vient de cette tradition de décorporation mystique ils avaient compris qu'en fait on vit dans un univers de réincarnation et que nos véhicules célestes construisent de vie en vie construisent des entités biologiques que le véhicule céleste est éternel indestructible que les entités organiques sont périssables mais que on peut d'incarnation en incarnation remonter jusqu'à la source si on sait utiliser les disciplines psychophysiologiques et les pyramides c'était juste un outil c'était un outil alors c'était quand même considéré à l'époque comme des cathédrales mais pas comme des tombeaux de la quatrième dynastie à la septième dynastie les pyramides étaient ce que nous on appelle des cathédrales c'était un centre religieux un centre de décorporation mystique mais pas des tombeaux elles ont commencé à être recyclé en tombeaux à partir de la huitième dynastie cinq siècles après les chemsour donc on voit bien que la fonction de tombeaux elle est arrivée tardivement elle est arrivée beaucoup plus tard c'est à dire au moyen empire les égyptiens avaient déjà perdu le fil de cette de ces pratiques psychophysiologiques ils étaient passés à autre chose d'ailleurs à partir du moyen empire ça va être le déclin de l'égypte ancienne dès que les chemsour sont passés ailleurs mais qui se sont sous marinés qui sont allés fonder d'autres civilisations dans le monde l'égypte a commencé à péricliter sauf à la dix-huitième dynastie à partir de la moisis premier donc les pharaons de la dix-huitième dynastie nouvel empire c'est c'est à dire tout moisis à mes nofis à moisis premier toute cette à tchetsout la région toute cette série de pharaons mages là on revoit pointer la corne des chemsour on le sait par rapport aux techniques militaires c'est à dire on sait qu'à moisis premier était un karséchat un chemsour on sait que toute moisis 3 était un karséchat un chemsour rien que dans l'élaboration de ses batailles mais la bataille de kadesh par exemple on sait que les tactiques militaires utilisés étaient chemsour alors à la 18e dynastie d'ailleurs c'est le renouveau de l'égypte après une longue période de déclin réapparition des chemsour en égypte chasse l'ixos c'est à dire à moisis premier avec alors moi je pense que il ya la thèse de ceux qui disent à moisis premier les chemsours sont allés trouver à moisis premier en lui disant voilà l'égypte elle va mal il ya les xos là ils sont en train de vous coloniser on va les chasser on va te faire on va t'apprendre le la recette et puis à ceux qui disent non non il était déjà karséchat c'est à dire c'était cette société secrète à un moment donné elle a dit là il faut qu'on intervienne les xos sont venus ils sont en train de massacrer l'égypte il faut qu'on intervienne alors le fameux à moisis premier quand il va chasser les xos d'égypte et qui va rendre la liberté à tous les conscrits canadien parce que les xos c'était une aristocratie indo-européenne c'était des hittites mélangés avec des doréens les peuples de la mer qui a servissé les peuples canadien c'est à dire ils les enrôlaient de force on appelle ça des conscrits ils avaient enrôlé environ 250 mille 300 mille conscrits canadien quand à moisis premier les bas quand il est mis à plat de couture les xos n'existaient plus où ils ont été tués ou refoulés hors des frontières il restait tous ces conscrits canadien on savait pas quoi en faire qu'est ce qu'ils ont fait à moisis premier il a dit faites ce que vous voulez je vous rends la liberté c'est l'épisode de l'exode moïse d'ailleurs moïse vient de à moisis ça vient du pharaon l'épisode de l'exode de rendre la liberté aux canadiens c'est à moisis premier qui l'a fait à cette époque là au début du nouvel empire voilà la vraie histoire d'ailleurs je ferai une vidéo on fera avec clément une vidéo ou qui traitera que de ça de la mousse premier de l'épisode de l'exode donc la vraie fonction des pyramides on voit que ça a été pensé ça a été élaboré pour une seule chose remonter à la source c'est à dire fusionner sa psyché avec l'émanation de dieu c'est à dire les prêtres du temple d'amonra qui étaient inféodés au shemsuor et au kerséchat qui étaient qui étaient ont délivré l'enseignement qui remontait de jusqu'à l'ère nagada de cette de ces fameuses décorporations d'ailleurs le le la 18e dynastie ou nouvel empire il ya ces mages pharaon essayer de tenter une réforme ils ont dit les égyptiens anciens pour eux le dieu des dieux était tripolarisé il avait trois facettes et une triade c'est à dire il y avait à toum ra à toum c'est le cube qui va donner dans le séphère yadira c'est le cube métatronique qui avait tout à tout moi qui était l'indifférencier qui était celui qui n'a pas de contours précis c'est à dire c'est il est dans l'ante versus c'est l'émanation de la substance divine à l'état neutre divin pur ça c'est à toum ra ensuite il ya un deuxième dieu enfin c'est le même mais une de ses facettes c'est à mon ra qui j'ai qui qui règne sur l'éthérique donc le champ scalaire qui sépare l'émanation de la substance divine dans l'ante versus et notre réalité et qui c'est qui règne sur notre réalité à ton donc à toum ra à mon ra à ton ra c'était les trois facettes du dieu des dieux c'est à dire indifférencié invisible et visibles les les mages pharaons de la 18e dynastie se sont dit puisque le soleil est l'expression la plus visible de du de à tonne c'est à dire de ce dieu qui se montre à nous dans la réalité qui construit ce que nous voyons ils ont décidé de le monter au pinac ils ont dit on va cesser de vénérer enfin on va pas cesser on va le vénérer un petit peu moins que à tonne à tout mais à tonne sont devenus un petit peu ces facettes de ce dieu sont devenus un peu moins pro éminente et ils ont mis en avant à tonne mais c'est pareil ça parle toujours de cette triade c'est pas parce que sous la 18e dynastie ils ont monté au pinac à tonne ça veut si on parle du même dieu à mon ra à tout moi et attendra c'est le même c'est c'est ça face caché ça face semi visible parce que le monde est éthérique on peut le visiter aussi et ça fasse la réalité mais c'est ça dieu dieu il a trois aspects et puis quand on arrive parce que on dit on est une religion judéo chrétienne donc quand on remonte jusqu'à la source des chèmes sous or qu'on voit comment ils ont élaboré on voit que le dieu des juifs est pareil il ya ré deux mésopotamien cette fusion on retombe encore sur quoi dans la mystique juive on retombe sur cette tripolarisation dieu est indifférencié invisible et visible il ya une partie visible une partie invisible une partie indifférenciée donc on voit on retombe sur les mêmes bases mystiques que les chèmes sous or donc c'est très facile quand on remonte jusqu'à la source de voir le processus mystique qui part de l'ère nagada qui s'est transmis alors pourquoi les juifs comment les juifs ont récupéré ce savoir tout simplement on en revient à ce que j'ai dit au tout début la mentalité des chèmes sous or c'était pas de prendre des égyptiens forcément c'était de prendre les meilleurs les meilleurs donc les la garde de pharaon par exemple c'était des nubiens pourquoi parce que les nubiens étaient les meilleurs archers de l'époque on avait récupéré des nubiens pour former ce corps d'élite et si par exemple les assyro babyloniens étaient les meilleurs pour l'astronomie on récupérait des assyro babyloniens et qu'est ce qu'ils ont récupéré à l'époque ils ont récupéré des cananéens dans ce fameux peuple de canaan c'était les meilleurs pour la décorporation mystique c'était eux qui atteignaient le mieux le plus facilement le monde d'infrascopique ce sont devenus les prêtres du temple d'amonde donc les fameux hybris qui vont donner les hébreux cette cette caste hybris qui faisait vivre les temples d'amonde et d'atone parce que comment j'ai expliqué ça a un peu basculé sur atone à la 18e dynastie ces prêtres étaient des hébreux pourquoi parce que c'était les meilleurs dans les disciplines psychophysiologiques donc quand aménophis 4 à qu'un atone alors lui par contre il est allé trop loin dans cette fameuse 18e dynastie à qu'un atone ex aménophis 4 qui a poussé cette croyance en atondra ou son paroxysme lui par contre il a voulu il a créé un hédonisme il a voulu chercher tous les autres dieux il a dit il y a atone qui regroupe tous les autres donc c'est pas c'est pas vraiment monothéisme c'est pas vrai c'est c'est un hédonisme c'est un dieu qui comporte tous les autres en son sein ça a beaucoup fâché les hybris du temple du temple d'amonde et 80% sont partis c'est-à-dire dès que ammosis 1er a relâché les xos et dès que quand on arrive à aménophis 4 à atone quand il a dit c'est le visible on va ne prier que lui maintenant que sur la partie visible de dieu les hybris ont foutu le camp mais ils ont récupéré quoi tout le savoir mystique qu'ils avaient engrangé depuis l'ère nagada depuis depuis le début de toutes ces pérégrinations donc ça va fonder la cabale juive ça l'énéade égyptienne le la cabale juive et et la fille sacrée de l'énéade égyptienne donc quand il ya des gens qui me disent ouais mais qu'est ce que tu racontes moi j'ai beaucoup d'amis qui appartiennent à la commune juive à la communauté juive des fois qu'est ce que tu racontes je te promets que ça s'est passé comme ça vous n'avez pas volé le savoir des shemsuor vous en faisiez partie les hybris faisaient partie de la caste militaire des moines aux soldats shemsuor c'est personne personne ne dit que les juifs ont volé la cabale juive n'a pas été volé aux égyptiens anciens la cabale juive est la quintessence c'est une continuation pourquoi parce que ces fameux prêtres du temple d'amont ont fait partie de 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 cette de cette grande aventure mystique donc on en arrive aux bases du monothéisme c'est à dire quand les hybris quand ce quand quand ce ce caste qui était qui était composé à 90 % de tribus canadiennes d'hybris et puis d'autres parce que quand je dis les hybris il y en avait d'autres le peuple juif c'est pas une ethnie c'est une c'est une composition de plusieurs peuples canadiennes il y avait beaucoup de tribus ben ils ont foutu quand ils ont foutu le camp qu'ils sont allés s'installer ailleurs quand ils ont véhiculé ce savoir ça va fonder les bases du monothéisme c'est à dire eux vont revenir à la source de ils ont dit non à kenaton on va pas écouter ce qu'il dit on va foutre le camp on s'en fout de sa vie on va revenir à la quintessence de cette tradition donc ils reviennent à la tripolarisation de dieu visible invisible indifférencié et là on arrive à quoi au judaïsme donc on voit que de l'ère nagada jusqu'à toutes les dynasties qui se sont poursuivies jusque au judaïsme et jusqu'à l'heure actuelle et jusqu'encore maintenant nous sommes issus d'une tradition religieuse qui remonte à l'égypte ancienne aux atlantes le le les atlantes ne sont pas des extraterrestres ils ne soulevaient pas des pierres avec des procédés électromagnétiques mais par contre ils peuvent se vanter d'avoir fondé la religion occidentale c'est à dire qu'on soit protestant qu'on soit catholique qu'on soit juif qu'on soit musulman on relève tous les atlantes la parole c'est la vérité de la vérité il faut toujours rendre à césar ce qui appartient à césar les chien sous or les atlantes n'étaient pas des n'étaient pas des extraterrestres mais c'était quand même des surêtres alors des surêtres ça veut pas dire des sur hommes et sur être dans le sens que il ya 2007 il ya 4700 ans quand on maîtrise la pharmacopée ça l'ingénierie agronomique le l'architecture l'art de la guerre parce que c'était des moines soldats faut pas l'oublier pour entrer dans les chems sous or il y avait tout un tas de d'épreuves à passer au corps à corps à l'arc à la lance en plus être intelligent ils étaient ils étaient physiques c'était mensana in corpore sano c'était un esprit saint dans un corps c'est cette politique cette politique poussé à pousser à l'extrême de de créer le meilleur du meilleur l'élite de l'élite ça a fondé les bases de notre civilisation c'est à dire en partant de du delta du nil enfin ça remonte jusqu'à soin parce que ça part de haute égypte remonter jusqu'au delta du nil aller ensuite jusqu'à knossos et de knossos cette civilisation qui va qui va s'éparpiller un peu en europe ça part tous des atlantes mais les vraies atlantes les chems sous or on a fait un petit tour de table la tiède des questions c'est maintenant alors moi j'ai une question toute bête est ce qu'il n'y avait pas de femmes dans les chems sous or peut-être ça je n'en sais pas je n'en sais rien parce que depuis tout à l'heure on parle tu parles de guerriers tu parles de voilà si si alors je vais du coup je me suis dit est ce qu'il y avait des femmes non je vais vous expliquer je vais vous expliquer déjà les traces les traces de ces chems sous or elles sont furtives c'est à dire entre la quatrième et la huitième dynastie on a trouvé des héroglyphes mais c'était comme si c'était interdit de parler des chems sous or déjà cette époque d'accord c'était ils étaient tellement sacralisés que pour poser un héroglyphe de chems sous or c'était toute une cérémonie c'était on ne pouvait pas rien que le prononcer le mot de chems sous or c'était c'était presque blasphématoire d'accord donc les traces des chems sous or sont furtives les historiens les égyptologues savent qu'ils ont existé tout ce que je viens de raconter savent que ça s'est passé comme ça mais on n'a pas des encyclopédies sur les sur les chems sous or c'est des traces furtives on essaie à rassembler le puzzle mais de là à dire qu'il y avait des femmes en leur sein ça on n'en sait rien moi je pourrais pas le dire peut-être certainement il y a des femmes qui sont qualifiées dans tout il y a des femmes qui sont même mieux qualifiées que les hommes dans certaines disciplines oui je pense tu sais la médecine des plantes enfin guérison par les plantes je me suis dit c'est peut-être peut-être plus féminin mais non non je pense qu'il y en avait moi je pense qu'il y en avait parce que les chems sous or ils étaient tellement intelligents alors je vais vous expliquer quelque chose pendant la guerre 39 45 les nazis consignaient tout le moindre timbre le moindre bouchon de tout était consigné c'était des technocrates des bureaucrates qui consignaient tout et quand il y a eu la guerre 39 45 quand ils ont emmaillé la france là en 40 et que la résistance a commencé à faire parler d'elle il y a eu des tortures tout était consigné les nazis consignaient tout tel type de torture le gars a parlé au bout de 25 minutes le gars a parlé au bout de 40 minutes tel type de torture employée grande résistance psychologique petite résistance psychologique grande résistance physique petite résistance physique ils ont tout consigné alors ils se sont aperçus que les femmes tenaient mieux la torture que les hommes les hommes s'affalaient au bout de 25 30 minutes de torture intensive les femmes arrivaient à tenir toute la nuit alors pourquoi vous n'êtes pas programmé pareil c'est pour l'enfantement vous donnez la vie vous donnez la vie votre seuil de tolérance à la douleur est beaucoup plus élevé que les hommes les hommes n'enfantent pas donc la nature vous a doté d'une très grande résistance à la douleur physique et à la douleur psychologique donc je pense que les siens de soeurs s'en étaient aperçus donc je pense qu'il ya eu des femmes et elle devait passer tu penses les mêmes tests et s'il y avait des femmes les femmes ont été guerrières tout le long de l'histoire bien entendu elle était elle dominait même la planète à une époque le patriarcat a débuté il ya cinq mille cinq mille cinq cents ans il faut dire que les femmes ont régné plus longtemps sur la planète environ cinquante mille ans dix fois plus longtemps que les hommes le matriarcat a duré plus longtemps les femmes à l'époque était chamanes chefesse de tribu medicine woman c'est à dire c'est elle qui soignait les gens bien entendu qu'il a dû y avoir des femmes chez les chemsours je pense je pense rien que pour le fait de la de la tolérance à la douleur physique et psychologique je pense que ça s'était pas passé inaperçu ils ont dû s'en apercevoir oui et ça devait être donc les élites en tout cas en attention ils rendaient grâce à ses châtes chemsours ça veut dire celui qui suit aux russes ça ok on remet pas en cause aux russes et aux russes mais leur titre interne à eux le grand prêtre il était kerséchate il rendait pas hommage aux russes il rendait hommage à ses châtes à une femme donc pourquoi pas alors quand on a parlé des kerséchates quand tu as parlé tu as dit à un moment qu'ils ont refait surface alors pourquoi ils ont refait surface ils ont refait surface sous la 18e dynastie pour des raisons politiques c'est à dire eux qui s'étaient sous marinés c'est chemsours de castes de moineux de guerriers qui s'étaient sous marinés pendant des siècles ils ont compris que c'était le moment de revenir aux premières loges pourquoi parce que le l'egypte à l'époque était était occupée il y avait une armée d'occupation qui était les xos donc c'était une coalition militaire d'indo européens peuple de la mer dorien hittite qui avait fondé nos coalitions militaires alors le par tradition cette caste xos avait une aristocratie militaire des cavaliers des fantassins très 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 rude les avait besoin de soldats alors qu'est ce qu'ils faisaient faisait de la conscription on appelle ça c'est du volontariat obligatoire ils arrivaient sur le territoire et prenez tous les jeunes entre 16 ans et 25 ans allez vous incorporez l'armée donc les chemsours il y a eu à peu près un siècle et quelques d'occupation xos je pense que les chemsours à l'époque ils ont ils ont compris c'était le moment de réapparaître au grand jour pour chasser les envahisseurs xos donc à mozis premier qui est le premier pharaon de cette 18e dynastie les tout mozit parce que j'étais événéré thoth donc thoth pourquoi parce que c'est le couple thoth djeouti séchat donc thoth avec eux c'était leur déesse tutélaire c'est à dire c'était la déesse à qui rend des grâces hormis amon hormis or leur troisième leur troisième divinité c'était séchat donc voilà c'est d'accord voilà c'était juste ils ont réapparu pour foutre le camp c'était l'occupation à l'époque comme en france et les allemands étaient venus à l'époque c'était les xos qui étaient venus envahir l'egypte ancienne c'était le moment de ressortir cette vieille tradition de moines guerriers pour les chasser et ça a marché à mozis premier qui était un quercé chat c'est pour ça qu'on les appelait les mages pharaons d'ailleurs c'est à dire tous les pharaons de cette 18e dynastie étaient des mystiques c'est à dire c'était des gens qui étaient axés sur la décorporation mystique c'est à dire à mozis premier avant de faire ses batailles il est visualisé c'est à dire il allait dans le monde infrascopique et savait exactement comment ça allait se passer il avait des slides on appelle ça vous voyez que s'il faisait cette manoeuvre militaire il perdait s'il faisait cette manoeuvre militaire c'était moitié moitié mais s'il passait comme ça et comme ça il gagnait qu'est ce qu'il a fait il a fait la bonne manière pourquoi parce que c'est un supraconscient quand on a un pharaon à la tête d'un état qui est supraconscient de haut niveau ben d'un coup ça va mieux donc ils ont chassé les xos et la nouvel empire le l'egypte est redevenue la première puissance mondiale à l'époque ils ont retrouvé le prestige dans le temps d'accord alors là on va arriver aux trois aspects de dieu chez les égyptiens anciens et on va comprendre que ça a donné tout bêtement les dieux des trois religions monothéistes alors les trois aspects de dieu chez les égyptiens anciens je parle pas des dieux secondaires parce qu'il y avait des dieux secondaires un peu comme on appelle chez les romains les dieux l'art les égyptiens anciens pour chaque faits et gestes du quotidien il y avait un dieu quand on fait le pain quand on pétrissait le pain il y avait du vin d'accord quand on faisait ça il y avait le pain quand on allait chercher de l'eau dans un puits il y avait le dieu pourquoi parce qu'il fallait pas que l'eau soit empoisonnée chaque détail de la vie du quotidien était soumis à un dieu d'accord mais ça c'était pour le peuple par contre les érudits de l'époque et les grands mystiques ils n'avaient pas toute cette ribambelle de dieu eux ils avaient une tripolarisation de rats de rats étaient tripolarisés il y avait atum amon atone alors atum c'est indifférencié atum c'est le dieu tel qu'il est dans sa version neutre divin neutre divin ça veut dire atum est indifférencié il est dans l'absolu c'est l'équivalent de brahma c'est l'équivalent de brahma chez les hindouistes amon est l'équivalent de shiva et atone est l'équivalent de vishnu le lumineux le sombre et l'absolu d'accord bon chez les égyptiens anciens c'était le visible l'invisible et l'indifférencié mais c'est pareil c'est pareil que si on dit brahma shiva vishnu c'est une tripolarisation c'est une trimurti alors ra ça veut dire le puissant donc ra c'est dieu on est d'accord que c'est ra mais atum ra amon ra aton ra ce sont ces trois facettes les trois faces de dieu visible invisible indifférencié une question là oui je me suis arrêté net parce que je t'ai demandé tout à l'heure c'était pas filmé mais je t'ai demandé je t'ai dit aton ra c'était bien donc le dieu soleil c'est le disque du c'est le disque solaire voilà donc voilà pourquoi c'est lui le visible alors pourquoi parce que visible tel que comme le soleil amen office 4 à un moment donné à kenaton il a dit il y en a assez de prier des dieux qu'on ne voit pas il y en a assez le peuple a besoin d'avoir des références donc à l'époque c'était pas la croix c'était il on va lui donner un symbole alors ils ont choisi képer c'est à dire le disque solaire qui est pris qu'on peut appeler aussi aton donc ra a cessé d'être amon ra et atum ra ils ont balayé les deux autres aspects et ils ont mis en avant son côté visible c'est à dire aton représente la réalité tout simplement tout ce que nos sens peuvent percevoir de dieu le soleil l'eau la pluie la terre la nature qui nous entoure tout ce qui est hors de notre être ça c'est à tonne c'est à dire tout ce qu'on peut saisir renifler voir entendre tout ce qui nourrit nos cinq sens c'est à tonne d'accord alors amen office 4 il a dit on va donner au peuple un symbole donc c'est le disque solaire et on va arrêter de parler de ce qu'on voit pas du mystique de l'indifférencier de l'invisible etc on va mettre à tonne devant ça a beaucoup contrarié les hybrides du temple d'amoine parce que les prêtres du temple d'amoine ils ont dit non c'est hors de question qu'on qu'on efface les deux autres aspects de ra pourquoi qu'est ce qu'ils ont fait ils ont foutu le camp donc sous la 18e dynastie les conscrits canadien ont été libérés et les prêtres du temple d'amoine ont foutu le camp et là qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fondé le judaïsme tout simplement alors que les égyptiens anciens se sont éteints dans l'histoire ils ont périclité les tribus hybrides canadiennes ont continué à exister et ils ont véhiculé ce savoir ancien parce que il y avait le dieu des juifs c'est à tout à mon atom ça c'est 100% tous les théologiens sérieux de la planète on le savent les trois aspects dans le judaïsme les dieux à trois aspects comme chez les égyptiens anciens la mystique profonde ancestrale des chems ou or est arrivé jusqu'à nos jours pourquoi parce que nous on a une religion monothéiste donc le yaché ouaché l'imprononçable je le dis je suis pas juif j'ai le droit de le dire c'est le mot qu'on ne doit pas prononcer mais je ne suis pas juif j'ai le droit les juifs ne le prononce pas non non c'est interdit on ne prononce pas le nom de dieu on ne l'écrit même pas un juif aurait mis un point ici on ne désacralise pas le nom de dieu on met un point ça 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 on contourne un peu la loi yaché ouaché on ne le prononce pas on ne suis pas juif j'ai le droit donc yaché ouaché ça c'est le dieu des juifs qui va donner yavé jéhovah aussi alors ça a rien à voir avec les témoins de jéhovah jéhovah c'est le vrai nom de dieu de dieu chez les chrétiens yavé c'est jéhovah et allah alors all qui est le déterminant et le suprême là ça veut dire puissant plus suprême rien au dessus allah ça veut dire la suprématie donc on voit bien que ce ce alors c'est pareil c'est pareil il ya alakira aldounia et bardat c'est les trois aspects de dieu de l'âche et le visible l'invisible et l'indifférencié voilà alakira aldounia et bardat c'est pareil la mystique des chemsua a transmigré dans les trois cultes monothéistes et je peux en faire la démonstration du matin jusqu'au soir je peux prendre des représentants des trois cultes je leur fais un rabbin un prêtre et un imam je leur fais la démonstration et alors chez les juifs d'ailleurs je l'ai fait quand j'étais incarcéré quand j'étais à la forlaine il y avait le l'imam qui venait il y avait le rabbin et il y avait les deux prêtres le il y avait le prêtre le pasteur évangéliste et il y avait le curé catholique que je salue noël très gentil garçon le père noël quoi le père noël l'aumônier l'aumônier on dit en prison l'aumônier noël noël je te salue c'est un très très grand un humaniste très gentil personne il est un homme extraordinaire de bonté de générosité donc moi quand je parlais avec le rabbin l'imam ou les deux représentants du culte chrétien au bout d'un moment je disais putain mais tu as raison livre à l'appui preuve à l'appui je leur disais moi ma cellule c'était une bibliothèque donc quand je parlais avec ces quatre représentants du culte je leur montrais par a plus b à la fin je me disais putain mais c'est vrai quand même c'est troublant c'est pas que c'est troublant c'est la vérité c'est la vérité les musulmans sont la dernière expression de ce culte monothéiste donc c'est les plus récents ils ont repris quoi cette tripolarisation existe encore al-dounia al-akira le terrestre le céleste et l'indifférencié le bar al-dat c'est exactement pareil que la doctrine des chemsour rien n'a changé rien à la virgule près la mystique profonde est la même c'est la réalité en fait al-dounia chez les arabes représente ce qu'on voit pareil que aton al-akira c'est la frontière entre les deux comme amon et bar al-dat c'est l'indifférencié c'est l'essence océanique de dieu bar al-dat techniquement ça veut dire l'essence océanique de dieu bar al-dat Allah donc qu'on me dise pas que je dis des bêtises la mystique profonde des trois cultes abrahamiques relève des chemsour et des kerséchats et c'est comme ça c'est indiscutable d'accord et chez les juifs ils s'appellent comment yaché ouaché tu viens de le dire ah oui non mais par rapport parce que là tu en cites ah eux comment ils disent adonai par exemple pour pas prononcer le nom pour pas prononcer le nom imprononçable ils disent adonai ou elli dieu d'accord ils ont des appellations des appellations différentes mais yaché ouaché un juif ne le dit pas et ne l'écrit pas il n'a pas le droit par contre il va l'appeler son dieu adonai il y a d'autres noms mais ça c'est interdit ok ok des questions non parce que du coup je t'en ai posé au fur et à mesure non c'est clair j'aurais adoré avoir un prof d'histoire comme toi il y en a il y en a il y en a mais c'est rare non il y en a des gens qui se donnent du mal ah et puis moi je suis ridicule à côté de certaines personnes sur la planète je ne suis ni un ethnologue ni un historien ni un philosophe oui peut-être mais ce que tu apportes c'est ben c'est le savoir c'est le savoir de gens qui m'ont précédé des gens très intelligents qui m'ont précédé et je me suis donné le mal de lire leurs ouvrages des gens reconnus par le gouvernement des vrais archéologues des vrais ethnologues des vrais anthropologues ils font des livres chaque année ou tous les deux ans ben le plaisir d'aller acheter le livre de tel monsieur tel monsieur tel monsieur de lire c'est pas moi qui ai fondé ces thèses ce sont des gens qui sont éminemment reconnus au niveau international non moi je fais que délivrer leur savoir quand je propose le système bimétrique quand je parle d'astrophysique ou de physique quantique quand je propose le système bimétrique je reprends les travaux d'Andrei Sakharov c'est pas moi qui ai trouvé les équations du système bimétrique à flux temporel bilatéral j'en serais incapable donc moi quand je délivre un savoir c'est que je l'ai vérifié je suis allé prendre j'ai fait comme les Chemsuor je regarde qui sont les meilleurs sur la planète actuellement ou même des gens qui ont disparu je vois qui est reconnu internationalement comme tenir à peu près la vérité je me fais mon opinion je vais lire et après je fais des recoupements je vais lire les ouvrages des contradicteurs et je me dis qui a tort qui a raison et à la fin je me fais mes petites fiches et mes bristoles et j'en tire une synthèse et ce que je propose là c'est un savoir qui tourne dans les hautes sphères on va dire c'est à dire dans les hauts grades maçonniques ou dans les hauts grades rosicruciens ou dans les hauts grades martinistes ou dans les grands collèges d'experts internationaux c'est un savoir qui n'est pas accessible à l'humain lambda là je le dévoile parce que j'ai envie de le dévoiler mais tout le monde peut faire pareil que moi il suffit d'aller dans des bibliothèques ou de commander des bons livres adéquats et de les lire après parce que c'est pas tout d'avoir un livre mais si on le laisse poser sur la bibliothèque ça sert à rien ça sert à rien on prend un cahier de brouillon des fiches en bristole enfin moi je travaille comme ça on lit le livre on s'arrête on consigne on va prendre un dictionnaire on se renseigne moi je suis un garçon qui essaye d'aller le moins possible sur Wikipédia la culture Wikipédia je la vomi c'est à dire c'est rempli de faussetés de mensonges d'approximations mais c'est des gens lambda qui créent les Wikipédias c'est catastrophique c'est catastrophique ne vous basez pas sur Wikipédia il y a plein de conneries qui circulent arrêtez allez dans des vraies bibliothèques commandez des vrais livres s'ils ne sont pas disponibles et prenez un cahier de brouillon des fiches en bristole vous le lisez à la fin vous faites votre petite synthèse et puis vous en parlez avec des gens qui ont les mêmes qualifications que vous parce que chaque mois moi je rencontre des personnes on étale un peu nos dernières trouvailles tiens ça qu'est-ce que t'en penses c'est normal que ça fait avancer le système parce qu'on travaille comme les chèmes sous or que le meilleur du meilleur l'excellence tiens moi j'ai trouvé ça on fait des débats entre nous dans mon club de réflexion ce que je suis en train de dévoiler c'est connu depuis des années et des années je ne suis pas en train de poser mes propres thèses je suis en train de développer des thèses qui ont été validées par des collèges d'experts voilà la tripolarisation de Ra c'est à dire que ça dépasse un peu l'entendement mais notre mystique profonde et nos religions ont à peu près 5500 ans et pas 2000 ans pour les chrétiens ou pas 1400 ans pour les musulmans ou pas 3500 ans pour les juifs non 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 la vraie base mystique a été posée il y a à peu près 5500 ans à l'ère Nagada l'ère pré-pharaonique c'est à dire l'ère pré-dynastique c'est à dire le roi scorpion l'armère Némès vraiment ça a précédé ces premiers pharaons d'accord alors le monsieur qui est plein de questions d'habitude là il a des questions je dirais simplement tout ce que tu sais c'est tout ce dont tu as parlé tu recherches tout ça mais parallèlement tu fais tes expériences mystiques et tu comme les chemsours voilà et donc tu peux tu peux alors attends là ouais non attends non non quelque chose quelques paramètres peuvent être corroborés mais on m'a posé la question récemment je le salue c'est mon ami Philippe j'ai lui fait une dédicace c'est un catholique pur et dur mais c'est un mec très intelligent on a des très très belles discussions sur la religion et même sur d'autres choses il faut te dire que quand tu fais une décorporation mystique tu n'es pas l'homme que tu es à l'état de veille c'est à dire moi l'homme que je suis à l'état de veille entre 30 Hertz 25 Hertz on a une discussion c'est pas l'homme que je suis en dessous de 1 Hertz d'activité neuroélectrique mon cadmon mon soi divin n'a rien à voir avec l'homme du quotidien donc la difficulté pour quand tu fais une phase infrascopique c'est de garder la question que tu avais dans l'après-midi parce que quand tu es en état de conscience modifié le cadmon il y a certaines questions ça lui passe par-dessus la racine des cheveux il n'y a rien à foutre donc il y a des questions fondamentales tu as accès quand tu es en état de conscience modifié pourquoi ? parce qu'elles se présentent à toi tu sais comment ça fonctionne mais par exemple si tu me dis qu'est-ce qui s'est passé en code 14114 sur ce tel machin que j'ai une question à poser dans le monde néphrascopique 9 fois sur 10 je ne vais pas y avoir accès tout simplement parce que en état de conscience modifié je ne vais même pas me rappeler de la question il faut bien que tu te dises que l'homme que tu es en état de conscience modifié n'a rien à voir avec l'homme que tu es à l'état de veille et pourquoi tu ne t'en rappelles pas de la question parce que ça excuse-moi parce que ça n'a pas d'intérêt non parce qu'on rentre dans l'absolu quand on est en état de conscience modifié quand on arrive vers l'inverse on est dans un mode absolu on a affaire à l'absolu et des questions bidons le canon il n'en a rien à foutre et toi les dentistes sèches sur un tableau tu ne m'as rien non ça ne fonctionne pas comme ça c'est à dire quand tu es en état de conscience modifié que tu fais ce processus hypnagogie luminique infrascopique lorsque tu arrives dans le monde infrascopique que tu avoisines les 1 Hertz tu deviens un soi divin c'est à dire le processus après tu sais l'expliquer mais de là à récupérer des questions dans le monde infrascopique pour parler avec le yangi avec la force vive et là est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai ça ne se passe pas comme ça c'est à dire si toi tu crois qu'un jour tu vas avoir accès au monde infrascopique que tu vas t'assurer sur un tabouret que tu vas discuter avec Dieu ça ne se passe pas comme ça tu peux contempler ce qui se passe le phénomène tu peux le contempler mais quand tu arrives à 1 Hertz tu n'as pas les questions dans la tête à poser avec non ça ne se passe pas comme ça il y a des connexions par contre comme tu récupères ce qu'on appelle le savoir akashique tu en reviens avec l'intuition exacerbée c'est un sidi c'est une faculté supranormale c'est à dire que à 80% tu arrives à savoir ce qui est proposé dans les livres si c'est vrai ou si c'est faux voilà comment ça marche c'est à dire ensuite c'est ce que tu en as ramené c'est cette faculté supranormale de l'intuition exacerbée qui te fait aller dans la bonne direction mais de là à dire c'est par exemple des fois on m'a dit qu'est-ce qui te fait penser aussi fort aussi dur que Jésus Christ n'a pas existé ça parce que ça j'en ai vu la confirmation quand je vais dans le monde héphoroscopique j'ai compris ce qu'était la conscience christique j'ai compris tout ce phénomène tout ce processus et je me suis dit mince ils ont totémisé un état de conscience Christ n'est pas un homme de chair et d'eux c'est un état de conscience c'est le soi divin que l'on peut générer en dessous de 3 Hz d'activité neuroélectrique enfin il commence à se manifester en dessous de 3 Hz mais il s'épanouit pleinement en 1 Hz à peu près ça c'est Kéter la sphère de conscience Kéter c'est à dire c'est l'anstace mystique c'est ça Christ c'est un état de conscience le Christ dort à l'état latent dans tous les systèmes cérébraux spinaux de tous les humains de la planète nous sommes des êtres à 4 creusets on peut accéder alors le 4ème creuset de force vive il est entre l'occipute et l'os pariétal il est sur la tête légèrement en arrière on va dire la tonsure des moines la tonsure des moines au Moyen-Âge faisait un réceptacle un diadème comme on appelle ça là où on met les bijoux un écrin un écrin on faisait un écrin pour le 4ème creuset on faisait la tonsure oui bien sûr c'est entre l'os pariétal et l'occipute c'est légèrement décalé en arrière et ça explique la position de la kippa aussi ? la position de la kippa la tonsure des moines bien entendu cette zone abrite le 4ème creuset éthérique qui est à peu près la taille du cendrier c'est une grosse orange éthérique qui se situe au dessus du crâne légèrement en arrière entre l'os pariétal et l'occipute voilà c'est à peu près ici et chez les musulmans il n'y a rien ? les musulmans ils savent qu'il existe parce qu'ils n'ont pas par contre ce qui est récurrent dans les 3 cultes abrahamiques c'est le cube les tefilines chez les juifs c'est ces cubes noirs avec marqué chine avec la lettre chine dessus qu'ils mettent sur le bras avec toutes ces lanières comme ça et ce cube qu'ils mettent sur le front c'est le cube métatronique là on parle bon je dévis je ne parle pas de là je ne parle plus du quatrième creuset mais le cube la Jérusalem céleste chez les chrétiens elle est cubique les tefilines chez les juifs c'est cubique la Kaaba chez les musulmans c'est cubique on parle toujours à chaque fois d'un cube noir c'est le cube métatronique alors pourquoi il est noir ? parce qu'en fait quand on est en mode infrascopique arrivé en herbe on y voit en tomographie c'est presque comme si c'est en négatif cette lumière vive par moment et comme elle est taxonique en plus elle est vaporeuse elle est aveugle non non pas du tout au contraire on dirait que c'est l'espace le cosmos ça devient noir avec le cosmos ça fait des facettes de ce cosmos pourquoi ? parce que l'intérieur devient l'extérieur le propre d'un tesseract c'est d'avoir d'être replié sur lui-même un cube métatronique est une singularité c'est un mini trou noir véritablement c'est une anomalie gravitationnelle quantique c'est un mini trou noir de la taille d'une tête d'épingle voilà ce qui génère le quatrième creuset ensuite sa radiance la radiance de force vive consciente fait à peu près la taille d'une grosse orange quand on déclenche une anstase mystique au dessus de la tête alors c'est la pierre philosophale des alchimistes la pierre philosophale des alchimistes c'est le quatrième creuset d'accord l'appelé pierre philosophale alors pierre c'est un gemme la pierre comme la pierre pourquoi ? parce que le quatrième creuset est un état de condition de modifier on peut le voir on peut le visualiser alors au fur et à mesure de l'expérience il va se décrocher de cet endroit là il va déambuler ce quatrième creuset il va déambuler il va se mettre à orbiter autour du méditant et bien on le voit et là on voit qu'il a des reflets irisés comme l'opale iridescent ils l'ont appelé la pierre les alchimistes parce que ça leur faisait penser à de l'opale iridescente la pierre opale iridescente a le même aspect que non la force vive consciente a le même aspect que la pierre ou le titane aussi fait beaucoup penser les reflets irisés de pas le titane l'iridium il y a un métal qui s'appelle l'iridium qui fait penser à la force vive consciente quand on prend cet objet en métal quand on voit ces reflets violets indigos en fait c'est l'intérieur d'une coquille d'huître ça fait penser à l'interview l'irisé ça représente toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui bougent les uns entre les autres ça c'est la pierre philosophale c'est vraiment pour rendre hommage aux gemmes à l'opale iridescente les alchimistes quand ils ont généré leur quatrième creuset qu'ils l'ont vue ils ont dit ça ressemble à de l'opale harlequin ou à de l'opale iridescente on l'a appelé la pierre et philosophique pourquoi la pierre philosophique parce que philosophique en grec ancien étymologiquement philosophia celui qui aime la sagesse donc c'était la pierre l'opale iridescente de ceux qui aiment la sagesse pourquoi ? parce que ça conduit vers la bibliothèque akashique donc ça conduit vers le savoir absolu donc la pierre philosophale des alchimistes c'est le zenzou le zenzou des taoïstes c'est l'ushnisha des bouddhistes et des hindouistes c'est le quatrième creuset enfin toutes les voies de la planète mystique savent qu'est-ce que c'est le quatrième creuset on peut l'appeler comme on veut zenzou ou schnisha pierre philosophale c'est toujours la même chose finalement quand on fait le bilan de tout ça enfin le bilan léger bilan les religions au lieu de créer des guerres et des conflits ça devrait au contraire ah mais c'est l'ego qui a tué tout mais oui ça devrait au contraire unifier les gens unifier les peuples parce que tout se ressemble tout est identique tout est identique parce qu'il n'y a qu'une seule expérience supraconsciente elle est consensuelle et elle est universelle que ce soit des esséniens que ce soit des kshatriens en Inde ou que ce soit des taoïstes quand on va dans le monde léphoroscopique le processus il est exactement le même on génère sa pierre philosophale donc on génère son zenzou on va dans le monde léphoroscopique on fait son flash christique c'est toujours pareil dans tous les peuples légo après qu'il se met dessus parce que quand un patriarche dans une nation dans un peuple arrive à générer le phénomène il va leur prendre des disciples il va expliquer le phénomène mais parfois pendant plusieurs générations il n'y a pas de disciples qui arrivent à générer ce phénomène donc là il y a quoi qui se met au milieu légo chacun va raconter sa petite embrouille et ça c'est les religions la religion c'est un départ sur des séquences supraconscientes c'est les chamanesses du paléolithique qui ont trouvé le fonctionnement ensuite on arrive au fil des siècles bon des patriarches des fois il n'y en a pas pendant plusieurs générations qui arrivent à générer le phénomène et là on arrive à trouver n'importe quoi tiens ça revient à la vidéo d'Alexandre Rastier que j'ai vue récemment le problème c'est les supputations voilà alors Clément c'est le champion des supputations oui mais si on dirait que dans pas longtemps on invente qu'on peut aller à l'habitation de la lumière oui mais si on dirait qu'on peut replier l'espace-temps oui mais si on dirait avec des scies tu mets la tour Eiffel tu les mets dans une petite bouteille comme ça avec des scies non dans l'étude pratique et dans l'étude sérieuse tu ne fais rien rentrer dans ton cerveau que tu peux avoir validé tu ne fais pas des supputations comme ça parce que sinon après on est à la maternelle mon papa il a un pistolet il est plus gros que toi ouais mais mon papa il va venir avec un pistolet comme ça les supputations et les moi ci et les moi ça c'est pas bon c'est un peu de la philosophie c'est l'inverse philosophie ça veut dire philosophia ça veut dire aimer la sagesse c'est à dire tu peux supputer que Dieu a un aspect comme ça comme ça comme ils ont fait tous les peuples mais tu ne peux pas dire oui mais dans trois siècles on aura atteint la vitesse de la lumière moi j'en suis sûr et les gens quand je dis que c'est impossible que matériellement il y a des frontières infranchissables dans notre univers c'est impossible d'ailleurs Etienne Klein qui est un des plus brillants physicien de la planète valide mes mots mais alors à la virgule près donc on ne peut pas dire que moi je ne suis pas un physicien mais si les gens ont envie de s'attraper avec quelqu'un allez vous attraper avec des gens qui tiennent les mêmes propos que moi c'est impossible ni dans deux siècles ni dans trois siècles ni dans trois mille ans aucune civilisation dans l'univers n'arrive à générer ce type de phénomène on ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière on ne peut pas replier l'espace-temps et on ne peut pas se téléporter il y a des lois inviolables dans l'univers c'est comme ça une petite mise au point que Jean-Paul va nous faire là tout de suite voilà qui n'a rien à voir avec les sujets abordés mais ça va prendre une dizaine de minutes et bien c'est parti alors je voudrais faire une petite mise au point concernant des petits malentendus qu'il y a eu depuis 3-4 jours j'appartenais j'étais administrateur d'un groupe de parole qui s'appelait Anstaz et Supra Conscience et j'avais expliqué aux 3 personnes avec qui je participais à ce projet donc Laurent Yannick et Magus par exemple enfin il y en avait d'autres que si on se servait de ma discipline c'est à dire l'Anstaz de Supra Consciente et qu'on se servait de moi aussi de dire on le fait participer à ce groupe il faut rester dans ma philosophie c'est à dire dans ma philosophie l'Anstaz mystique ça veut dire pas de produit c'est à dire pas de produit hallucinogène rien du tout pas d'alcool rien c'est à dire quand on déclenche une Anstaz mystique il faut de la décontraction musculaire un contrôle respiratoire de la vacuité cérébrale et la gestion de la peur parce que le phénomène fait peur est-ce qu'il y a marqué sur la liste produit hallucinogène drogue ou ayahuasca non je proscris ça alors il y a eu une petite dispute où j'ai abandonné ce club de parole et j'ai bloqué toutes ces personnes pourquoi ? parce que j'ai l'impression qu'on m'a chié dans les bottes le mois dernier une personne c'est Yannick je le dis j'ai rien contre toi Yannick et j'ai rien contre toi Laurent non plus j'ai rien contre personne moi mais ne parlez plus d'ayahuasca ne parlez plus de ses problèmes si vous faites des expériences comme ça gardez-le pour vous je ne suis pas contre les expériences vous allez en Amazonie vous prenez de l'ayahuasca de l'ayahuasca gardez-le pour vous pourquoi ? parce qu'on est sur les réseaux sociaux moi j'ai des enfants et des petits-enfants vous croyez que c'est intelligent si un jour il y a un enfant qui dit les copains de papa il le fait ça s'appelle l'instance de supraconsciente il y a papa et comme eux ils disent qu'on peut prendre de l'ayahuasca prenons de l'ayahuasca j'ai des enfants j'ai des neveux j'ai des nièces je ne peux pas cautionner ce genre de témoignage je ne suis pas contre l'ayahuasca j'en ai rien à foutre qui se défend de l'ayahuasca ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils peuvent même se l'apprendre à un moment s'ils ont envie j'en ai rien à faire je ne veux pas qu'on le témoigne même moi je suis parti de ce club de parole maintenant ça s'appelle expérience mystique mais s'ils sont intelligents ces trentenaires n'allaient pas parler d'expérience comme ça un jour ils auront des enfants ou même il y a des jeunes il y a des jeunes qui regardent vous rendez compte un peu ce que ça peut leur mettre dans la tête de dire ah mais alors il y a les grands ils le font faisons-le il y a des morts chaque année avec des expériences comme ça il y a des morts il y a des gens qui perdent leur santé mentale aussi qui reviennent d'Amazonie ils sont comme ça ça leur a dégradé le système cérébro-spinal mais arrêtez les gars c'est pas parce que ça s'est bien passé que ça se passe bien pour tout le monde c'est juste ça que je vous reproche les gars je ne suis pas contre les expériences vous faites ce que vous voulez on est en démocratie vous pouvez même vous jeter d'un bâtiment du 20ème étage personne ne pourra vous empêcher mais ne faites pas des témoignages gardez-le pour vous tous ces conneries c'est tout ce que je vous reproche après moi je vous trouve sympa vous êtes tous sympathiques Laurent, Yannick vous êtes tous sympathiques je ne veux pas entendre parler d'ailleurs je ne veux pas entendre parler des autres drogues non plus quelle qu'elle soit ni d'acide lysergique ni de rien du tout on parle d'anstase c'est antinomique de mettre de la drogue dans l'anstase vous allez sur un dictionnaire vous regardez ce que ça veut dire l'anstase c'est naturel c'est justement comme dans la doctrine zen ou comme dans des doctrines taoïstes d'arriver à l'émanation de la substance divine sans subterfuge justement c'est l'anstase qui est différente de l'extase l'extase a besoin d'un dérivatif secondaire alcool drogue dure drogue douce hallucinogène ce n'est pas le cas de l'anstase donc c'est antinomique d'appeler un groupe de parole en stase supraconsciente et de parler c'est la forale à saucisse pourquoi on va parler d'hallucinogène ma discipline combat ce type de pratique c'est juste là où vous m'avez chié dans les bottes je ne suis pas d'accord donc je suis parti si je vois au cours des mois que vous êtes propre que vous parlez vraiment d'anstase mystique je reviendrai parmi vous mais tant que vous faites votre forale à saucisse en parlant de tout et de n'importe quoi ne comptez plus sur moi c'est tout ce que j'avais à dire sinon j'ai rien contre vous à titre personnel chacun a le droit d'expérimenter de se tromper ne le faites pas en public c'est tout ce que je vous demande il y a des enfants il y a des jeunes qui regardent c'est les réseaux sociaux ne faites pas ça quand même voilà c'est tout ce que j'avais à dire et maintenant je vais un peu observer leur travail c'est un travail qu'on fournit on n'est pas à Pixou Magazine qu'est-ce que c'est ces histoires de délivrer des témoignages sur des expériences comme ça c'est extrême de vomir pendant 24 heures ou pendant une quinzaine d'heures de vomir de voir des démons de partout surtout les chamanes ont une expérience de ce type de processus un vrai chaman sait exactement ce qu'il doit faire mais un vrai chaman il y a une lignée de chaman derrière lui qui remonte jusqu'à la nuit des temps ils sont enseignés depuis la plus tendre enfance pas des occidentaux comme ça les occidentaux ils ont une chance sur trois ou de mourir une chance sur trois de devenir fou une chance sur trois quand ça marche oh ça fait la roulateur russe vous rigolez il y a des jeunes qui regardent ça fait beaucoup donc je ne suis pas contre les expériences je suis juste contre le fait d'aller le claironner vous chantez comme des rossignols vous croyez que on ne peut pas faire tout n'importe quoi comme ça il y a une éthique à avoir un code de déontologie j'ai fait moi mes expériences aussi quand j'étais jeune vous croyez que vous avez inventé quoi l'autiade là tout le monde en a fait nos expériences gardez-le pour vous c'est tout ce que je vous demande maintenant voilà je n'ai rien contre vous vous êtes très sympathiques ils sont gentils ces garçons moi je n'ai rien contre eux leur témoignage ne m'intéresse pas c'est tout à partir de là je vous rends la parole je pense que le message est très clair et je suis entièrement d'accord c'est vrai quand on a des enfants quand on est parents grands-parents oncles tantes bref il faut faire attention à ce qu'on dit et au message qu'on véhicule et encore plus sur les réseaux sociaux en tout cas on vous remercie beaucoup de votre écoute et n'oubliez pas les petits pouces et puis les abonnements et parlez-en autour de vous vous êtes notre meilleure publicité donc continuez ça augmente ça augmente ça augmente et merci encore à Jean-Paul de nous faire partager son savoir et voilà parce que voilà merci c'est sympa et puis à très bientôt pour de prochaines aventures dans la prochaine vidéo et avec plein 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 de belles choses qui vont compléter ce qui a été dit aujourd'hui il y aura la deuxième partie voilà il y a du lourd qui arrive on a fait à peu près une heure et demie c'est la mise en bouche et après dans la deuxième partie alors qu'il ne sera peut-être pas tourné à la suite de celle-là parce que là j'ai encore deux ou trois autres thèmes que je vais aborder la deuxième partie qui sera abordée sur les quarts et chattes et les chênes sous or peut-être dans un mois un mois et demi ça vaudra encore une heure et demie deux heures de vidéo voilà donc il y a du lourd qui arrive il y a du bon contenu et voilà tout va tout va se compléter et franchement c'est de plus en plus intéressant on vous remercie beaucoup n'oubliez pas les petits pouces n'oubliez pas les abonnements et puis à très bientôt c'est de plus en plus c'est de plus en plus c'est de plus en plus j'irai jusqu'au bout c'est de plus en plus je viendrai un jour sur mon cheval blanc faire naître là mon dracon céleste sera mon ami il sera céleste face à l'ennemi je vaincrai tous devant mon chemin quoi n'y est l'éveillé des grands lendemains les amalécites trouveront la fin Satan y crédite le feu d'un mêlement pour recommencer à nouveau l'essai je conduirai vers un âge de tort en plus caractère à nouveau il va il va sont le crédit aujourd'hui je le